J'ai vraiment le plaisir d'accueillir le professeur François de l'Université de Nancy, du laboratoire CMR2. C'est le laboratoire de modélisation que RLM, c'est ça ? Donc, il va démarrer de la diffraction des liens X sur monocrystale et sur foule. Donc, je lui laisse son nom de la parole. Merci. Merci, mon leu à tout le monde. Merci pour votre poisson aussi. Donc, je vais parler un peu de la diffraction des liens X. Le plan de modélisation est le suivant. Moi, je vais faire une petite description comme ce qu'on a vu hier pour les cristaux. Et après, je passe aux interférences, à la diffraction. Je parlerai des différentes fonctions qu'on utilise en diffraction, le facteur de structure, la fonction d'interférence. Et je vais juste parler un peu de poudre. et un peu de l'eau de cristal. Sans aller en détail, notamment sur toutes les corrections, etc. Donc, comme on a vu hier, voilà, vous voyez ce que je vais raconter. Donc, je vais me répéter par rapport à hier. Un cristal, c'est quoi ? C'est un motif que l'on va répéter périodiquement. Donc, le motif, ici, c'est un petit oiseau. Et là, le réseau que l'on va avoir, c'est une répétition périodique, voilà, deux dimensions, comme on a vu hier. Et puis, on va mettre ces oiseaux-là dans les différentes cases qu'on appelle les mailles. Donc, ça donne le cristal. Bon, on a besoin d'une description en mathématiques pour simplifier un peu les problèmes de calcul, etc. Donc, on a besoin d'une base dans l'espace, c'est-à-dire qu'on a besoin d'un parallélipipède que l'on va répéter périodiquement. Ce parallélipipède-là, c'est ce qu'on appelle une maille. Et les sommets de ce parallélipipède, ce sont les nœuds. En deux, c'est des lecteurs dans le réseau qui ont des composantes entières des paramètres de même. Et on a des angles à part de la gamme. Donc, on a vu hier, pour les cristaux à deux dimensions, on avait cinq systèmes. Et là, on a quatre systèmes. Et là, on a sept systèmes préconnables. C'est-à-dire qu'on a sept manières différentes de construire cette base-là. Pour moi, ces manières-là, bien sûr, ça respecte une certaine sémérité. Alors, là, je ne vais pas en parler. On a des mailles métisses, des mailles simples. On l'a vu hier. Et ça donne les réseaux gravés. Alors, on définit dans le cristal des faces, des plans, ce qu'on appelle des plans réticulaires. Ce sont des plans, pas n'importe quel plan, mais ce sont des plans qui passent par, justement, des nœuds, des sommets de ces parallèles libres de l'air. Et on a une famille de plans, et cette famille de plans, c'est ce qu'on appelle la famille de plans réticulaires, qui est... Donc, c'est deux plans qui ont l'équation hx plus y, c'est une régule constante. Et les hql, c'est les paramètres du plan, c'est les indices de Miller. On définit aussi, voire un dérangé, parce que ça permet de faire un décalcule, comme étant des vecteurs dont les composantes, les coordonnées, sont entières dans l'espace, dans une autre maille qui n'est pas orthonormée. Alors, nos motifs, nos motifs, il est attaché à la maille, et donc il est attaché au nœud, c'est quelque chose qui va se répéter avec les nœuds. Alors, donc là, on a vu hier ce qui se passe à deux dimensions, on a vu aussi à trois dimensions, on a des translations, des opérateurs de symétrie, ça forme des classes de symétrie ponctuelle, de symétrie d'orientation, et si on rajoute en plus les translations qui sont possibles, et qui respectent la symétrie, là on a des axes de symétrie des couilles d'eau et des miroirs de glissement, ce qui fait à la fin, on a les deux autres petits groupes d'art, qu'on a parlé hier. Bon, là, je vais passer, là, on a vu hier, c'est pas le même groupe, mais bon, c'est presque pareil, et on a les sept systèmes cristallins avec leur symétrie, la symétrie de l'Ouidry, quand on a parlé hier, et les modes possibles, donc c'est pareil, on l'a vu hier. Bon, il y a quelque chose qu'on n'a pas vu hier, et qui est très utilisé en cristallographie, c'est le réseau récéproque. Et le réseau récéproque, c'est l'espace de fourrière associé au cristal, qui est défini pour simplifier les calculs. Alors, le réseau direct, c'est quelque chose qu'on peut presque toucher, tout à fait, et le réseau récéproque, c'est complètement différent. Alors, il est défini comme étant le produit vectoriel, par exemple, A étoile, c'est le produit vectoriel de B et C, il est baissé par le volume. Bon, pareil pour B, pareil pour C, donc ça, c'est pour former un triad en direct. Alors, là, de point de vue de dimension, on voit que le numérateur ici, B produit vectoriel C, ça définit une surface. Si vous foutez le module, c'est B, C, sinu, ça va, ou sinu, c'est gamma, on fait ça le papier, si on utilise notre notation. Et donc là, vous avez une surface divisée par un volume. Si vous avez une surface divisée par un volume, vous avez une longueur inversée. Non, c'était plus joutu, qu'on ne peut pas exactement toucher. Donc là, vous avez cette définition-là, et elle est très intéressante parce que ça permet de faire des calculs dans l'espace direct, c'est un peu plus simple. Normalement, par exemple, calculer l'angle entre deux plombs, etc., c'est beaucoup plus simple de travailler dans le réseau. C'est trop que de travailler dans le réseau direct, comme du vélo. Donc là, il y a quelques propriétés. Premièrement, le réseau direct, voilà, on a une maille que l'on va répéter périodiquement pour construire, pour remplir l'espace. Dans le réseau réciproque, c'est pareil, on va définir une maille et avec laquelle on va remplir l'espace réciproque. Donc là, c'est pareil, c'est du lieu. C'est du lieu que vont avoir des valeurs entières, c'est-à-dire les coordonnées des valeurs entières dans cet espace-là. Est-ce qu'il y a aussi visibles dans cette notation ? Si on fait le produit scalaire entre un vecteur du réseau, enfin, un vecteur de base du réseau direct et un vecteur de base du réseau réciproque, on a des caractéristiques qui sont A étoile A et A. A étoile A, c'est-à-dire puisque le minérateur ici, si je le multiplie par A, ça va me donner un volume. Un volume, je ne faisais pas un volume, c'est-à-dire. Et par contre, B étoile B étoile multipliée par A, comme on a écrit en point de vue vectorial, donc ça donne un vecteur 4 moins de b à A, donc le volume scalaire entre ces deux vecteurs-là et demi. Bon, là, c'est pareil, il me reste simplement B étoile, donc c'est la matrice que j'ai mis, ça, ici. Alors, le volume de l'espace direct, c'est l'inverse du volume de l'espace réciproque, etc. Donc, cet espace réciproque, il a, le point de vue symétrie, il a la même symétrie que le réseau direct. C'est-à-dire, si vous avez, un miroir ici, qui passe par les points d'extrémité de A et B, si vous avez un miroir ici, vous allez le trouver exactement dans l'espace réciproque. C'est simplement où vous faites un changement de repère où vous allez garder la même symétrie. Et le réseau réciproque, si vous prenez ça en réseau réciproque, là, vous allez retrouver sur l'osédiable. Et il y a une dualité entre les deux réseaux, les deux espaces. Là, si maintenant, on regarde des plans récipillaires dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est une famille de plans H-K-N qui va, par définition, couper les axes cristallographiques A, B et C ont A sur H, B sur K et C sur R. Alors, donc, voilà, ici, par exemple, un plan 3, 2, 4 et pour calculer la distance entre ces plans-là, il faut, si on travaille que dans l'espace direct, retrouver la normale de ces plans-là, définir un point dans un plan voire qui est raide. On va prendre comme origine, prendre un autre point sur la normale sur le deuxième plan et après, faire la longue de ce vecteur-là et calculer la distance entre les plans. Alors, si je prends deux vecteurs du plan, c'est-à-dire, comme il coupe A sur H, B sur K, et c'est sur L, ça, c'est les points d'intersection entre le plan et les axes. Si je prends un vecteur dans ce plan-là, par exemple, A sur H sur B sur K, ce sont les points du plan, la droite qui est I, bien sûr, est dans le plan, et je fais la multiplication avec un vecteur du réseau et c'est propre. Bon, alors, c'est pour les simplifications, donc, voilà, donc, je vais prendre un vecteur du réseau et c'est propre, un vecteur du réseau et j'ai fait le produit. On s'aperçoit que, tout à l'heure, j'ai dit qu'on n'aura que deux, trois termes qui sont non nuls quand on fait le produit scalaire entre le réseau et le réseau direct. Donc, il ne reste pas A, A étoile, avec H sur H, ça fait 1, B, B étoile, K sur K, ça fait 1, donc 1 moins 1, ça fait 0. Et tous les autres, ils sont nuls. Donc, on fait un autre vecteur, A sur H, c'est moins C sur K, vous trouvez également 0, etc. Ça veut dire, vous faites un produit scalaire entre deux vecteurs et vous trouvez 0. Ça veut dire que ces deux vecteurs-là sont perpendiculaires. Donc, vous trouvez directement la normale dans l'espace récéproque. Donc, si je prends un plomb d'indice de millière H, H à N, sa normale est exprimée dans le réseau récéproque, c'est simplement le vecteur H à étoile plus H à étoile plus H à étoile. Donc, c'est une méthode Sarp de trouver la normale. Voici, maintenant, je fais le produit scalaire entre un vecteur, je trace les deux vecteurs à partir de la même origine. C'est-à-dire, j'ai l'origine du réseau récéproque et l'origine du réseau récéproque, et qu'ils sont confondus. Si j'ai un point qui est dans le plan et qui respecte l'équation HX plus Y plus Z et qui a les coordonnées Y, Z, je le multiplie par le vecteur H à étoile plus H à étoile plus H à étoile là, je me tiens les quotients du plan. Si je le regarde différemment, je dis que R à H, c'est produit scalaire, c'est le module de R module de H multiplié par le cosinus de l'angle entre V2, celui-là est dans le plan et c'est la normale. Celui-là, il nous vient de montrer que c'est la normale au plan et donc vous avez R à H cosinus d'état cosinus d'état égale égale taux égale égale donc vous avez un cosinus d'état ce qui fait R en module est égal à sur H. Donc si vous regardez, ça c'est l'équation du premier plan à partir de l'origine. D'ailleurs, vous avez un plan ici à l'origine et le premier plan. Si vous faites deux, vous enlèrez le deuxième etc. Le R là, c'est le module du vecteur qui sépare l'origine du premier plan et normal plan. Donc c'est la distance entre l'origine et le plan et bien sûr, c'est la même chose que la distance entre le premier plan et le deuxième plan, le troisième plan, c'est-à-dire parce qu'on a un plan qui passe par l'origine et qui vérifie bien sûr la fonction HX plus KY plus LZ égale 0. Donc si, pour l'instant, si on a un plan HKL dans le résultat direct, on va compter le résultat de ce que j'ai dit tout à l'heure, on lui associe une normale dans l'espace réciproque et les indices de Miller sont les composants de ce vecteur-là dans l'espace réciproque. Et la norme, on gagne, la distance entre les plans, c'est simplement l'inverse de ce vecteur dans l'espace réciproque. D'accord ? Bon. Alors, là, je mets un exemple. Si vous prenez l'équation dans un système quelconque, un trait clinique, si vous calculez l'équation de vos plans, l'équation de la distance entre les plans, là, vous obtenez une formule assez compliquée. bien sûr, ça simplifie lorsque l'on est dans un système cubique. Vous avez tous les autres qui sont évoqués à 4 000 degrés et les mailles sont juste l'inverse des mailles directes. Les mailles directes. Là, par exemple, je vais juste reprendre noter deux plans. Le plan 1,0,0 qui est la partie rouge bleue ici et le plan 0,2,0 qui est la partie bleue plus la partie rouge. Et la distance entre les plans ici, c'est ces distances-là, 1 sur H, 0,1,0 et dans l'espace réciproque, c'est la plus petite ici. C'est l'inverse. C'est l'inverse. C'est 1,0,0 et 2,1 dollars. Je ne sais pas si vous le voyez. Non, ça, c'est le réseau réciproque. On va voir une autre utilité de ce réseau-là lorsqu'on va faire la diffraction. La diffraction, c'est quoi ? C'est simplement une diffusion. On va envoyer la radiation sur le diffuseur. On va diffuser cette radiation-là. et on va chercher les positions dans l'espace dans lesquelles on aura des interférences constructives. Alors, donc, en cristallographie, on cherche à savoir quelles sont les conditions sur la position du cristal et le rayon humain. Donc, pour avoir des interférences constructives, des ondes électromagnétiques. On va juste un petit rappel. Vous savez tout ça. Une onde électromagnétique et l'onde électromagnétique, oula ! Et l'onde électromagnétique, c'est quoi ? C'est une onde, quelque chose qui va osciller, une fonction alternative qu'on va possuyer. Non, c'est le champ électrique qui va osciller. Et, ondes électro à champ électrique, magnétique à champ magnétique, elle est en partie magnétière, et qui s'oppose dans une direction au cas qui est perpendiculaire aux deux autres, qui est en égale, parallèle au produit vectoriel. Donc, c'est une onde. Si je prends cette onde-là qui va se propager, je regarde une autre onde. Il y a juste quelque chose que j'ai oublié de définir. c'est la longueur de l'onde. La longueur de l'onde, une onde va osciller avec une certaine période et la longueur de l'onde, c'est simplement la distance que part pour l'onde pendant cette période-là. C'est-à-dire pour revenir à un point de même nature. Alors, si j'ai une onde ici, j'ai une autre onde de même nature, c'est-à-dire elle vend la même période, la même longueur d'onde. Et si je fais la somme de ces deux ondes-là, ce que j'obtiens, j'espère que vous le voyez, mais il y a deux ondes ici qui ne sont pas superposées parce que l'onde 1 on va parcourir un chemin, l'onde 2 on va parcourir un autre chemin, donc ils ne sont pas forcément superposables à un point donné de l'espace parce que la distance qu'ils vont parcourir n'est pas exactement la même. Alors, cette différence ici va être liée à la différence de chemin au type. Je vais prendre deux cas extrêmes comme ça on verra ce qui se passe. Si j'ai les deux ondes qui ont parcouru des distances, la différence entre les distances parcourues et un multiple entier de la longueur d'onde, à dire, j'ai cette onde-là, je peux la décaler de longueur d'onde, j'ai celle-là et celle-là, je peux la décaler de longueur d'onde, je retiens exactement la même chose. Alors, si ils ont parcouru à une différence de marge optique entre les deux qui est un multiple de longueur d'onde, parce qu'on va rajouter le champ électrique, le champ électrique de la première plus le champ électrique de la deuxième, ce qui fait, je vais obtenir deux fois le champ électrique. Donc, je vais avoir une onde-onde avec une amplitude qui est de longueur d'onde. Si, au contraire, l'autre que j'ai ici, je la décale de la moitié de la période, les deux ondes A vont être en opposition centrale. Il y a une qui va être maximale à un point donné et l'autre, il sera exactement au minimum. C'est-à-dire que j'aurai le champ électrique à cet endroit-là qui est à la même amplitude mais de ce nul cause. Donc, si je fais la sorte, je me tiens. c'est quelque chose que vous avez déjà fait dans les interférences. Si vous voyez une radiation sur le front ou sur un fil et vous regardez ce qui se passe sur un écran, vous voyez là où on aura des interférences constructives, c'est-à-dire que les ondes sont en phase et là où il n'y a pas de lumière, là où c'est nul, vous aurez des interférences, ce qu'on appelle des interférences destructives. Alors que ça dépend de la position en ligne. À cet endroit-là, là où il y a des interférences destructives, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas d'ondes. Là, on a deux ondes. On envoie la lumière d'un côté et de l'autre à un endroit donné et on n'a pas de lumière. Alors que dans le cas où ils sont à interférences constructives, là l'intensité est plus grande que l'intensité initiale de chacun. On vient de dire que l'intensité donc on va utiliser ce phénomène d'interférences, là je commence par la fin, pour la diffraction. La diffraction, c'est un cristal, on a des diffuseurs qui sont régulièrement espacés. Donc je prends un diffuseur 1, 2, 3, etc. De même nature et ils sont régulièrement espacés. Si j'envoie des radiations sur ces points de diffuseur, ils vont diffuser la radiation dans une direction, on appelle la direction incidente avec un vecteur d'onde de KI et un vecteur d'onde de KD. Si j'ai la source de cette radiation-là qui est très loin, donc je peux faire une co-pondiculaire ici et je dire OK, jusque-là, les deux ondes ont part dans le même chemin. Si j'ai également le détecteur qui est très loin, c'est pareil, je peux faire une co-pondiculaire ici et dire OK, à partir de là, c'est le même chemin. Ils ont part plus loin de la même distance. la différence entre les deux les deux fessons ici ou les deux ondes que je regarde là, c'est simplement à ce niveau-là. Donc, les deux diffuseurs ne sont pas à la même position dans l'espace. Donc, on aura l'onde qui est en bas ici, il va parcourir cette distance-là en plus. Alors, cette distance-là, si je connais l'incidence, l'angle d'incidence sur les diffuseurs et l'angle dans laquelle je peux obtenir la diffusion, on a un cas qui est simple, vous faites la projection de ce vecteur-là ici, la projection du même vecteur sur l'autre direction et vous avez une petite grande dimension. Là, vous avez j'ai appelé ça delta, c'est-à-dire avant ou après. C'est A cosinus à fin, c'est cette distance-là. Vous avez un alpha ici, donc vous faites le cosinus. L'autre, c'est moins cosinus à fin 0. Vous avez la fin 0 ici et vous avez le reste de l'autre côté, vous faites un cosinus et vous avez ça. Donc, vous avez A, la distance, entre les deux diffuseurs cosinus à fin 0 et cosinus à fin 0. En fait, on s'aperçoit que c'est simplement la projection du vecteur A sur la direction incidente et l'autre, c'est la projection du vecteur A sur la direction du fût. Et donc, on peut l'écrire. Alors, on prend le vecteur K qui a un module 1 sur lambda ou 2 plus sur lambda avec un fonctionné physicien ou cristallographe et donc, on a lambda multiplié par K D moins K I avec lambda pour avoir un vecteur unitaire ici, K D. Donc, on peut l'écrire qu'en étant lambda A delta K. Alors, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que pour avoir des interférences constructives, il faut que les deux ondes aient parcouru à une différente, on a une différence de marche entre les deux ondes et un multiple entier de lambda. donc, on peut l'écrire P lambda. Avec P, bien sûr, entier. Voilà, on a un cristal, donc on peut faire la même chose dans les autres directions ABC. honorable PQR comme étant l'habitude de l'angle. Et ici, car on prend une direction générale, une rangée, UV, là, on fait la même chose, on obtient le produit PU plus QV plus RW et bien, un ancien. C'est bon là, des questions ? Alors, ça, c'est les conditions de la web qu'on peut remettre en utilisant ce qu'on vient de voir. C'est, on a cette condition-là. Alors, maintenant, je reviens au réseau réciproque. j'ai H étoile plus K étoile plus H étoile plus H étoile. Ça, c'est un vecteur du réseau réciproque. En fait, c'est un nœud du réseau réciproque. Je regarde un vecteur d'une rangée du réseau direct et si je fais le produit, je tiens ce qu'on a vu tout à l'heure, l'équation du point. Alors, par la vue, là, ça doit être un. La différence de marge doit être un entier de l'angle. Non, ça veut dire que ça c'est un entier. Ça veut dire que si je fais le produit entre H et R, je me tiens quelque chose qui est de ce type-là, qui est exactement la même chose. C'est-à-dire le produit d'un vecteur dans l'espace direct multiplié par un vecteur dans l'espace réciproque. Donc, il faut aider, disons, t'entends de dire que mon vecteur H et C, qui est, j'ai appelé delta K, dans cette expression-là, ce delta K-là n'est rien d'autre qu'un vecteur du réseau réciproque. Et cette condition, vous l'avez et que l'on vient de voir, je dis que on aura de la diffraction si le vecteur delta K est un mi-chip, est un vecteur du réseau réciproque qui passe par des nœuds. Ce n'est pas n'importe quel vecteur du réseau réciproque, un vecteur du réseau réciproque, il peut avoir H qui peut prendre dans n'importe quelle valeur, mais ce pour lesquels on aura de la diffraction, c'est simplement pour lesquels ce sont des nœuds du réseau réciproque, c'est-à-dire si je prends H A étoile plus K B étoile plus L C étoile H K L peuvent être les entiers. Alors ça, c'est la condition de l'AOE pour la diffraction. Et on va voir qu'Evald a utilisé cette condition-là pour faire une construction un peu plus élaborée, disons. Voilà, on a dit que le vecteur d'Ataka est un vecteur du réseau réciproque. Donc on va essayer de, on a un cristal, qui a les paramètres à baisser, je vais construire un réseau réciproque. On a vu tout à l'heure delta K, c'est KD moins KI, donc on va prendre l'origine du réseau réciproque, donc là, sur l'extrémité du K. Donc là, j'ai mon extrémité, donc j'ai mon origine, et je construis mon réseau réciproque. Alors, et j'ai le vecteur delta K qui est la différence entre les deux. Dans quelles conditions je vais avoir la diffraction. Alors, comme on vient, on a une division assez élastique, c'est-à-dire 4D égale KI en module, c'est-à-dire sur lambda, pas de gain d'énergie. Donc là, on a, on va construire et on va construire une sphère d'orient sur lambda et donc dans lesquelles on va avoir KI et KD qui sont égaux parce que KD c'est cela, donc ils vont décrire, le KD va décrire une sphère autour de l'origine. Alors, qu'on écrivait, on est, notamment, si je prends simplement une projection, un cercle sur, dans le plan équatorial de la sphère et je n'aurai de la diffraction que si j'ai KD moins KI vecteur du réseau et qui respecte la condition élastique, c'est-à-dire 4D égale KI est égale 1 sur lambda. Le seul qui la respecte ici, c'est ce vecteur-là. Si je prends celui-là, la longueur ici, elle est plus grande. Donc, j'ai 4D qui est différente d'1 sur lambda. Si je prends ce point-là, c'est pareil, il n'est pas égale à 1, le KD n'est pas égale à 1 sur lambda et il est différent. Donc, je cherche simplement les points qui vont être sur ce cercle-là. C'est eux qui vont définir ou bien donner lieu à de la diffraction. Alors, donc, là, dans mon exemple ici, les seuls points pour cette orientation là du cristal et de mon réseau et c'est propre, les seuls points qui sont en position de diffraction sont le plan 0-1-1 et le plan 0-0-3 pour cette position du cristal. On va voir tout à l'heure que l'on peut mapper, cartographier l'espace réciproque avec ça. Donc, la condition de déballe, il y a diffraction seulement si le nœud HKN est sur la sphère déballe. C'est la seule condition. Donc, il faut que sur n'importe quel nœud, un nœud qui est hors de la sphère déballe, on ne donnera pas des diffractions. Bon, vous avez tous vu la relation de Bragg, vous avez fait exactement la même chose, vous envoyez un faisceau sur des plans parallèles, un faisceau en parallèle. Bon, regardez la diffusion dans une direction donnée, là, c'est parce que vous préparez la différence de marche optique et vous obtenez la relation de Bragg de T sinistère est égale à lambda. Donc, là, c'est pas la peine d'indiquer la différence. Alors, là, on a parlé des interférences, donc j'ai commencé par la fin, mais d'où vient ces diffusions. Donc, on va parler un peu maintenant du champ électrique et ce qui se passe au niveau atomique, etc., jusqu'à obtenir une direction diffusée. Alors, on travaille avec des ondes électronalitiques qui vont définir un plan, ce qu'on appelle le plan grand, et on a une direction de propagation et on va arriver sur une charge. Bon, si je mets une particule ici chargée, bien sûr, quand l'on va arriver sur cette particule-là, on a un champ électrique, on a une particule chargée, on a une charge, donc on va avoir une force électrostatique qui est F égale QE. Bon, F égale QE, temps égale à une gamma, donc vous allez avoir une accélération de la charge. Si vous accélérez une charge, en fait, elle met une radiation. Vous accélérez la charge, elle met une radiation et vous allez les mettre dans une direction de la particule. Et donc, vous allez les mettre dans une direction de l'espace que je vais représenter ici par un plan d'onde et vous allez avoir un champ électrique. Alors, puisqu'ici, vous voyez, vous allez avoir un autre champ électrique. Voilà, le champ électrique, je ne vais pas le démontrer, le champ électrique qui est émis est proportionnel au champ électrique ainsi donc, multiplié par l'orient de la particule qui est définie comme étant Q² comme 4 ± comme C4. Il y a un C, il a sauté. et vous avez le sinistre de l'ongle que fait l'onde, le vecteur d'onde de l'onde diffusée et la direction gamma ou bien la direction du champ électrique sur la particule. Donc, on a deux choses dans l'onde diffusée. On a premièrement, il est proportionnel au champ électrique ainsi donc, proportionnel à Rp et proportionnel à la sinistre. Donc, si je fais maintenant donc là, les méthodes de simplification sont des plans expérimentaux qu'on utilise. Si je regarde mon angle qui est ici, je peux la projeter sur le plan XY, XZ et sur le plan YZ. Si je la projette sur le plan XZ, j'ai tout à l'heure l'angle phi qui est ici. Donc, l'angle 2θ, selon le nombre de dragues de tout à l'heure, vous l'avez vu, on a 2θ ici. donc, sinistre, c'est plus sur le moins 2θ. Donc, vous avez un champ électrique qui est proportionnel à cosinus 2θ. Donc, tout à l'heure, c'est la même chose et on a ici, cosinus 2θ. C'est-à-dire que si vous utilisez un 2θ de 90 degrés, vous n'aurez pas de différence. Donc, il y a la projection du champ électrique initial sur le plan V. C'est maintenant une décompose dans l'autre plan, le plan Y ou Z. Voilà, les deux champs, les deux champs, là, j'ai mis directement l'intensité qui est le carré de l'autre. Ils auront parfait au carré, donc on a des deux et on fait la somme des intensités. 1 pour la première plus cosinus carré de θ pour la deuxième et ce facteur-là, c'est ce qu'on appelle le facteur de plan. Donc, une chose qui est intéressante, c'est de comparer le proton et le électron. On a un proton, c'est une charge positive, un électron, c'est une charge négative, donc si on en voit une onde sur ces deux-là, ils vont émettre aussi des radiations. Mais si on nous rappelle de l'expression précédente, comme quoi le champ électrique est proportionnel au rayon de la particule, donc si je compare le proton à l'électron, si j'ai fait E proton sur E électron, le rapport entre les deux-là, c'est le rapport inverse des masses. Donc on a la masse de l'électron puisqu'il est un affront proportionnel divisé par la masse du proton. Et si vous faites ça, vous vous tournez de mille à peu. 1800. Ce qu'il fait, c'est que vous regardez les intensités, les intensités des ondes diffusées par un proton vont être égales à l'intensité diffusée par l'électron en facteur 10 puissance moins 6. Ce qui fait les négligeables. Donc si vous avez un électron, il faut avoir 10 puissance 6 à proton pour avoir la même attention. Donc la contribution des protons est négligeable à la diffraction. Ce qui fait pour nous si on fait de la diffraction, on ne voit pas les protons, donc on voit les électrons. Donc pour un atome, c'est simplement la contribution des électrons. Donc il faut avoir une précision de l'ordre de 10 puissance 6 sur les intensités pour pouvoir différencier les deux. Actuellement, c'est très compliqué. Pas difficile. Alors, on vient de voir la diffusion par une particule chargée. Pour nous, vous avez des électrons. Et maintenant, on va regarder si je rajoute un deuxième électron. Si je prends le premier électron, il va diviser avec un champ électrique ED1, donc le deuxième ED2. On a vu tout à l'heure qu'il y a des différences de marche optique. Donc là, on aura additionné deux membres avec une différence de marche optique qui ne vont pas parcourir exactement le même chemin. Donc, comme on peut écrire en notation complexe la puissance 6 1, ED1 valable de la puissance 6 1, et comme c'est le même électron, on aura ED2 valable de la puissance 6 2, la seule chose qui va différencier les deux, c'est simplement le terme de V. Donc, on peut écrire sous cette forme-là qu'on a vu tout à l'heure. C'est exactement la même formule. C'est-à-dire qu'on aura la puissance de l'impi delta k fois r. Et r étant la distance que c'est part de l'infusion. C'est exactement la même. On s'il vous plaît. Alors, si on a un ensemble d'électrons, c'est pareil, on fait exactement la même chose. On prend la somme, mais on rajoute simplement les termes de base. Alors, il est commode d'utiliser, là, j'ai utilisé l'onde de l'électron 1 comme référence, mais il est commode d'utiliser un autre point de référence qui n'est pas forcément sur un des électrons. Et dans ce cas-là, on obtient exactement la même expression en termes de base. Et donc, là, on aura, si j'ai un ensemble d'électrons, je fais simplement la somme de contribution et sans oublier le terme de base que je viens de dire. Alors, là, c'est une distribution discrète d'électrons. Si je regarde maintenant un atome, un atome, c'est quoi ? C'est un noyau entouré d'électrons qui gravit tout au tour. Bah, généralement, on ne peut pas les voir comment ils gravitent. Ce qu'on fait, c'est, on va essayer de trouver la probabilité de distribution de ces électrons-là. Bah, il est, c'est une probabilité de distribution qui est plus importante que l'on va sur le site du noyau qu'ailleurs, donc c'est quelque chose qui doit diminuer exponentiellement. donc, en fait, on peut la calculer avec précision si on calcul la fonction de grande atomique et donc, on aura la psi, psi étoile. C'est la densité de probabilité qu'on peut doubler par la force électronique et on appelle densité électronique. donc, pour nous, donc, ici, c'est une distribution discrète, là, on va travailler avec les densités, donc c'est une distribution continue. Donc, une distribution continue, bah, sur ma sphère que je viens de faire, là, je vais prendre un petit élément de volum, juste une petite portion de l'espace, bah, cette plus petite portion de l'espace va contenir une charge. à une charge, c'est une différentielle dans notre cas ici, il va contenir une petite charge que je vais appeler le déculte, qui est égale simplement à la densité multipliée par l'élément de volum. C'est la densité à ce point-là multipliée par l'élément de volum. Et ça, ça va difficile de faire avec un champ électrique déculte, déveux. Et je vais faire l'intégration sur Toulusson. Alors, tout à l'heure, c'était une somme, on transforme la somme en intégration parce qu'on parle de différentielle. Donc, la petite charge des Q, elle va diffuser la contribution de l'électron multipliée par ce terme-là qui représente la charge de l'élément. Et je fais l'intégral. Alors, si je fais l'intégral, j'ai un atome qui est dans une position de l'espace définie par R0 et la densité électronique est définie par rapport à un atome de riz. Donc, je peux écrire ça sous deux avec deux termes. R0 pour la position de l'atome et R pour la position de l'élément diffuseur. Et donc, je peux, comme ici, voilà la puissance 2π delta k R0 est un répondant de R, moi, je vais le sortir et il me reste ce terme-là, l'intégral de rho de R voilà la puissance 2π delta k R quoi de R. et ça, ce terme-là, il est constant et il va dépendre que de l'atome. Un atome, il a une densité électronique donc il va avoir une intégrale. Cette intégrale-là, bien sûr, c'est la transformée de Fourier comme on va le voir tout à l'heure, c'est la transformée de Fourier dans la densité électronique de l'atome et c'est ce qu'on appelle le facteur de diffusion. Donc c'est quelque chose qui dépend de l'atome donc un atome va diffuser la lumière avec ce facteur-là. C'est ce qu'il caractérise. Bon, je vais peut-être avoir un truc. Donc, mon amplitude de diffusion par mon atome, ça va être la contribution disons de la charge électronique multiplié par un facteur de diffusion de l'atome multiplié par un terme de phase. Alors c'est que j'ai pris un atome par rapport à une origine de l'état. Donc ça, on a dit tout à l'heure, c'est la transformée de Fourier et c'est ce qu'on appelle le facteur de diffusion. Le facteur de diffusion, comme je dis, vous avez compris de l'atome, donc il est spécifique. Donc si j'ai deux atomes différents, j'ai un hydrogène égal de l'inium, ils ne vont pas diviser de la même manière la lumière. Alors si on regarde la variation du facteur de diffusion en fonction de l'atome, si je regarde là, on peut calculer la fonction du cœur, la fonction de valence, et donc on peut calculer le facteur de diffusion des éléments du cœur et le facteur de diffusion des éléments de valence. Et là, on voit par exemple que le carbone, l'azone et l'oxygène qui sont très proches, ils ont des facteurs de diffusion qui sont différents. Ça, ce sont des facteurs de diffusion qui sont proporcés au nombre d'électrons et là, je les ai normalisés par rapport à un électron. On voit qu'il y a des variations. En plus des variations du nombre d'électrons, on a une petite variation parce qu'on n'a pas exactement la même densité autour de l'atome. Si vous partez sur les autres atomes, vous trouverez carrément des choses qui sont différentes. C'est les atomes qui ont des nombres d'électrons qui sont différents. Et c'est pareil pour la densité de valence. Donc on peut différencier deux atomes. Quelquefois, c'est un peu difficile mais il y a des atomes qui sont loin, qui ont des nombres d'électrons loin d'un de l'autre. Là, on peut les différencier facilement en différence. Je reviens là sur cette formule après. Donc là, on vient de faire deux électrons, un atome et maintenant, on va faire un cristal. Un cristal, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un motif, c'est un ensemble d'atomes que l'on va répéter périodiquement. Donc je vais faire la somme sur ce que j'ai dans la maille et je vais rajouter toutes les mailles. Donc là, j'ai un atome dans la J qui est un facteur de diffusion de J et je vais mettre sa contribution. Je fais la somme sur les atomes dans la maille et je fais la somme sur tout le cristal, sur toutes les mailles. Non, ça nous donne une double somme. Alors, un atome donné dans un cristal, il repérerait par rapport à la maille. Donc là, il est dans la maille numéro 125 et il y a une distance telle de l'origine. Donc je peux mettre ça comme étant la distance de l'origine que j'ai prise jusqu'à la maille numéro N et puis la position de l'atome par rapport à cette maille-là. Mais cette position-là est bien sûr la même par rapport à tous les origines de maille. alors que je peux faire une double sommation ici. Voilà, ce qui est intéressant dans cette formule-là, c'est que je peux, j'ai des paramètres qui dépendent de J et des paramètres qui dépendent de N. Donc je peux les séparer en sommation. Ce qui fait, je peux faire une somme sur la RJ et une somme sur la R. Ben, que j'ai mis ici, c'est-à-dire c'est la somme des contributions des atomes dans la maille plus la somme qui est due à la répétition périodique des mailles. Et là, on a deux sommes différentes. La première ici, on peut la calculer, on a une maille et on a un certain nombre d'atomes dans la maille, on peut la calculer. Et l'autre, c'est la répétition des mailles. Quoi qu'on peut la calculer pour des mailles. Toutes les mailles pour les calculer. Donc ça me donne des facteurs F de H. Là, j'ai enlevé le delta K parce que c'était un peu lourd. et j'ai remplacé par 4. Et là, un facteur, une fonction gamma. Le premier terme on appelle le facteur de structure. C'est quelque chose qui est dû simplement au calcul de la maille. Il ne dépend absolument pas de la faire illiciter. Et le deuxième, la fonction d'interférence, c'est appelé aussi le facteur de forme, on verra tout à l'heure pourquoi, et qui est dû simplement à la répétition périodique. Si vous avez un réseau hexagonal avec les paramètres 12, 12, 24, il va avoir exactement, même si le contenu est différent, il va avoir exactement la même fonction d'interférence. Donc ça, ça ne dépend que de la périodicité. Donc, là, je continue à faire une petite formule, mais ils sont très simples. C'est que une maille dans l'espace est repérée par rapport à la base ABC. Donc, on va obtenir N fois A1, N1 fois A1, plus N2 fois A2, plus N3 fois A3, et donc, ça va être repéré par des translations entières du réseau. Ici, je vais donc avoir dans l'exponentiel ici une somme. Ce n'est rien d'autre que le produit des exponentiels. Et donc, je fais, au lieu d'avoir une somme, j'ai trois sommes. Alors là, c'est à revenir un peu à l'étude des fonctions ou des séries. On a le terme O à la puissance 2I pi K multiplié par A L1. On peut l'écrire comme étant de cette forme-là. O à la puissance 2I pi K A à la puissance L1. Voilà, c'est une progression géométrique d'horizon Q que l'on peut mettre somme sur N1 égale à 1 jusqu'à N-1 de Q à la puissance N1. Voilà, je vais vous rappeler des séries. Ça n'a rien de l'autre qu'il y a 1-Q à la puissance N sur 1-Q. Donc ça, c'est fait. Alors, si on développe ce calcul-là, on obtient quelque chose qui est exponentiel ici, multiplié par sinus N1 pi K A sur sinus pi K A. Donc on obtient deux rapports de sinus avec la différence entre les deux, c'est qu'ici, le numérateur, on a l'angle multiplié par N1. Mais multiplié par N1 ici, c'est le nombre de mailles que j'ai dans la direction A. Alors, ce qu'on mesure, c'est les intensités. donc c'est le module de ce facteur de diffusion au carré, c'est-à-dire le module de gamma au carré. Si on fait le gamma à gamma étoile, ce qu'on obtient, c'est quelque chose simplement des sinus au carré avec les mêmes arguments au carré. Alors, étudions ces fonctions, parce que c'est important. Si je prends cette fonction-là, je la divise par le nombre de mailles dans la direction parce qu'en ABC, c'est exactement la même chose, c'est la même expression. Donc, j'ai sinus carré de N pi K A sur sinus K A. Je vais le garder au carré et pour avoir une normalisation, je vais diviser par N carré. Alors, on voit tout de suite ici que si j'ai K A qui est égal à 0, j'ai une indétermination. J'ai un sinus de 0 sur un sinus de 0, ce n'est pas déterminé. On peut utiliser le développement limité de la fonction sinus, vous avez sinus X. C'est égal à X lorsque X est très proche de 0. Donc, si j'ai fait K A proche de 0 et donc, j'ai N K A aussi qui est proche de 0, donc, dans ce cas-là, je vais avoir au numérateur sinus de N pi K A et au déterminateur, je vais avoir sinus de pi K A. Si je fais un rapport entre les deux, donc, je vais avoir N ici K A sur 1 puisque je suis utilisé par les K A et donc, j'aurai N O K. Donc, à l'origine ici, il va y avoir quelque chose, une fonction d'interférence qui est proportionnelle à N O K. Donc, si je le normalise, je tiens 1. Alors, le numérateur va s'annuler N moins une fois avant que le dénominateur s'annule une deuxième fois. quand je vais avoir les 0 dans mon fonction dans le dénominateur sans que le numérateur sans que le dénominateur s'annule. Alors, si on fait déjà N égal à 1, on va obtenir quelque chose de 0. Si j'ai calculé ça pour N égal à 5, donc là, on a un maximum à 1 lorsqu'on est à 0, c'est-à-dire que la fonction d'interférence est 25, c'est 5 fois 5, c'est-à-dire ici, j'aurais normalement, si je ne serais pas normalisé, j'aurais l'interférence. Et j'aurais la deuxième, on aura une annulation de la fonction lorsque N K A égale 1. Ce qui fait K A est égale 1 sur N, donc on aurait quelque chose ici. La deuxième fois que le numérateur va s'annuler, c'est lorsqu'on est à 1 sur N. Il va s'annuler à 2, dans mon cas ici, 1 cinquième de son N, 3, 7, 4, 5, 5. Et après, il va s'annuler à 5 cinquièmes. 5 cinquièmes, ça fait Pi, donc on aura sin, Pi sur sin, Pi, donc pareil, on aura une indétermination, mais en faisant aussi le développement limité sin, Pi plus Epsilon, ou bien Pi moins Epsilon, sin, Epsilon, donc on fait le développement limité avec un module Pi, donc on obtient exactement la même chose, ce qui fait lorsque kA est à dire 1, c'est pareil, on va obtenir un maximum. C'est une fonction indéterminée, vu que le développement limité qui maintient quelque chose qui est de l'ordre de M4. Alors qu'on a la fonction ici maximale et on a la deuxième fois où la fonction disons est maximale, elle est là. Et si vous faites le rapport entre ces deux là, vous arrivez à quelque chose d'inférieur à 10% dans ce cadre pour 25. Maintenant, je vous montre le nombre. Un cristal, il n'est pas fait avec 5 mailles avec un grand nombre de mailles. Si je fais 10, j'obtiens la courbe en rouge. Le premier euro, ça va être au dixième. KA qui est intégral à la suite. Vous voyez tout de suite que la différence entre les max et malab est diminuée. Si je fais 100, là, j'obtiens un euro qui est KA divisé par 100. Donc c'est quelque chose qui est très proche de l'origine. Alors les cristaux, généralement, qui ont un grand nombre de mailles, donc si vous faites mille ou dix mille ou moins d'autres choses-là, ce que je trouve de l'autre ici, c'est simplement une fonction de tirage. La fonction gamma va être nulle, presque, partout, parce que le rapport ici, vous pouvez se rappeler que là, c'est n au carré. Donc n au carré, si vous faites, par exemple, pour 100 mailles, vous avez dix mille, un facteur dix mille. Et là, si vous regardez ce qui se passe pour le deuxième maximum ici, là, c'est quelque chose qui est très petit. Et donc, on pourra, si on a un grand nombre de mailles, on va dire que ça, on va attendre l'air et le carré et le petit là, et ici, c'est très 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 petit. Donc on aura une fonction de tirage. ça veut dire que l'intensité diffractée, il sera nulle ici et il va avoir une intensité maximale ici. Donc dans toute cette partie-là, la fonction sera nulle. Alors, quels sont ces points-là ? On vient dire que K A égale 1, 2, 3, etc. C'est-à-dire, lorsque ce produit K A est un nombre entier. A étant un vecteur du réseau direct, c'est le diffuseur, c'est le paramètre de maille. K A, on a vu tout à l'heure que c'est un vecteur du réseau, je ne sais pas. Si je fais K est égal à H à étoile, ce que je tiens, c'est que il est H entier. Ce qui fait que j'aurai de la fonction de l'interférence une sorte lorsque K A est égal à H A et H un nombre entier, c'est-à-dire à noeud du réseau. Donc on revient exactement à ce qu'on avait pour les conditions de l'interférence. Alors, peut-être je redis ça. On a ici, sur cette fonction-là, on a le zéro, le premier zéro du dénominateur, c'est 1 sur N. N étant le nombre de mailles qu'on a dans la direction A. Si je fais sur B, ça va être 1 sur le nombre des mailles que j'ai dans la direction B. Donc, cette largeur que je vais avoir ici, il va dépendre de nombres de mailles que je vais avoir dans une direction donnée. Donc, ça va me donner quelque chose, la largeur, si j'ai un cristal qui fait 1000 mailles dans une direction, je vais se mettre ici un millième, ce qui fait que je peux déterminer la taille de mon cristal. D'accord ? Donc, c'est quelque chose qui est proportionnel à la taille. Autant que je calculais, il faut connaître plus de choses que ça. Mais c'est quelque chose qui est proportionnel à la taille du cristal. Si vous avez un cristal qui est très grand dans l'espace direct, d'ailleurs, vous avez un grand nombre de mailles, la largeur de la fonction dans ta France va être très petite. ce qui fait que vous obtenez une largeur qui sont des points de l'espace réciproque qui sont très très petit. Si au contraire, vous avez quelque chose de très petit dans l'espace direct, dans l'espace réciproque, 1 sur n va devenir plus grand par rapport au premier bien sûr. Donc, vous avez un élargissement et si vous faites la diffraction, on le fait dans l'espace réciproque. vous allez avoir des raies qui sont très larges. Si vous faites bien sûr une marine, vous allez avoir quelque chose de grand. Si vous utilisez une plaquette qui a des dimensions ici et qui est très fine, dans la partie fine, vous allez avoir une grande largeur et dans la partie large, vous allez avoir quelque chose d'étroit. Donc, vous avez l'inverse de ce qu'il y a dans le... Vous faites l'inverse du distance. C'est pareil pour une fibre. Alors, revenons à... Là, jusqu'à présent, on a vu la fonction de l'interférence. Là, on va revenir au cristal. Le cristal, c'est quoi ? C'est un motif convolué avec un réseau. On fait la transforme en Fourier, on a l'amplitude. C'est le facteur des structures multiplié par la fonction de l'interférence. La fonction... On vient de voir que gamma est nulle sauf au nez du réseau réciproque. C'est-à-dire que l'intensité est nulle sauf au nez du réseau réciproque. Donc, quand on va faire des fractions, on ne va pas voir la diffraction dans toutes les directions, mais on va voir simplement des points spécifiques du réseau réciproque. Donc, l'intensité, puisque ça, c'est nulle, l'intensité est nulle sauf au nez du réseau réciproque. quelle que soit la valeur de H, bien sûr. Ah, de F de H. F de H ne dépend que de la main. Donc, il est calculable partout. Alors, je vais faire une petite illustration de cette partie-là. On prend un peu la fonction d'interférence et de la construction de l'élève dans les temps puisque c'est du tout. Donc, on prend un cristal, on en voit la radiation dessus. Moi, je vais prendre un cristal à deux dimensions. La prochaine fois, je vais appliquer une zlige à lui-même. Et donc, je vais m'envoyer dans la radiation. On va avoir de la diffraction sur des plans. Les plans que l'on peut avoir à deux dimensions, c'est le plan dans mon cas ici, c'est le plan 0,1. Il coupe l'axe A à l'infini et coupe l'axe B en 1. 1,1, 2,1, 3,1, etc. J'ai fait la rotation 0,2, 1,2, etc. Donc, il y a un certain nombre de plans. Je vais m'envoyer de la radiation dessus. Et qu'est-ce qui va se passer ? Par exemple, si je regarde le plan A1, j'ai dans une position quelconque, j'envoie de la radiation sur ce plan-là, j'envoie un deuxième sur le deuxième plan, un troisième et je regarde. Si la différence de marche optique ici est un nombre différent d'un nombre entier de la langue d'ordre, là, je ne vais pas avoir de la direction. Ça, c'est pas un problème. Donc, si 2d sinistratale n'est pas égale à une langue là, je ne vais pas avoir de la différence. Mais, vous savez, que j'ai, je vais construire maintenant avec la sphère de la langue. Il y a plein de clics. Donc, dans mon réseau réciproque, comme je dis tout à l'heure, le revenu du réseau réciproque ici, c'est l'extrémité du vecteur P. J'ai fait une sphère bruyante sur lambda et je construis mon réseau réciproque. Je construis tous les plans. Donc, ici, j'ai un plan et dans l'espace réciproque, j'ai un plan. En notation, ce n'est pas tout à fait vrai. Ici, j'ai des points, deux coordonnées, ils n'ont pas des vecteurs. Je vais construire tout mon réseau et j'associe à chaque fois ces directions-là, bien sûr, qui n'ont pas de prendre du cul en plan. Donc, j'ai des plans dans l'espace direct et j'ai des points dans l'espace réciproque ou bien les directions des rangers dans l'espace réciproque. Moi, je continue jusqu'à ce que je construise tout mon réseau et pour une orientation telle qu'il est là, j'ai mon cristal, j'ai mon réseau réciproque, il est bien défini puisque j'ai défini mes paramètres de maille pour que j'ai défini exactement mon réseau réciproque. si je regarde dans cette configuration-là, je n'ai aucun nœud qui respecte strictement la construction des vannes. C'est le nœud-là, il est loin, il est proche de la sphère des vannes, etc. Dans les plans que j'ai mis là, il n'y a aucun qui va donner lieu à la diffraction. Donc, pour ma position de mon cristal, je n'ai aucun point de diffraction. Alors, je sais que le plan A11, il va diffacter. Comment on veut faire pour le ramener en position des fractions ? Pour le ramener, je sais que je peux le ramener sur la sphère des vannes sur la sphère des vannes en faisant une rotation de... dans mon cas ici, ici, par là, je ne peux rien dire, de 33 du vannes. Donc, il suffit de me tourner. Enfin, je crois que je ne peux pas le tourner parce qu'on va tourner. C'est le registre. Bien. Donc, je fais une rotation du réseau direct et là, j'obtiens la direction de diffraction. La direction de diffraction. Moi, je vais vérifier quand même que les conditions initiales sont bonnes. Donc là, j'ai la distance dans le réseau réciproque. À cette distance-là, je connais le rayon de la sphère, 1 sur lambda. Je connais la direction entre le rayon assez grand et le rayon diffracté sur le θ. Je divise ça en deux pour avoir θ. Et je calcule d'un sinus. Sinus de θ, c'est d sur 1 sur lambda. Donc, c'est d étoiles sur 2 minusées par 1 sur lambda. Donc, j'ai la relation de la règle de d sinus θ également. ce que je viens de faire pour le plan 1-1, je peux le faire pour tous les autres plans. Donc, il suffit que je tourne et j'ai tous les plans en position de vibration. J'ai mon raison assez propre là, il est de mettre le quadriller. Je tourne le cristal. Si je tourne le cristal, je tourne en même temps le réseau réciproque. Et donc, je ramène les mains sur la sphère dénale. Donc là, c'est le plan du nœud. Le premier plan qui va diffracter et je connais sa position sur le détecteur. Donc là, je mesure, j'ai fait une image, je mesure, j'ai fait une deuxième image, j'ai un autre plan qui arrive sur la position de diffraction, etc. etc. Et comme ça, je peux cartographier tout l'espace réciproque. Donc, en faisant la rotation du cristal, on peut ramener tous les nœuds en position de diffraction. La seule limitation, c'est, là, j'ai tourné autour d'une direction, je tournais dans nos autres directions pour les trois dimensions. Ici, j'ai tourné autour de C, il va falloir tourner autour de l'autre, et autour de l'autre, enlever, pour ramener tous les nœuds du réseau en position de diffraction. La seule limitation, c'est la distance. C'est le rayon de la sphère dénale. On ne peut pas mesurer au-delà de 2 sur lambda. Pour mesurer les autres réflexions au-delà de 2 sur lambda, il ne peut pas avoir changé la langue de la base. Si on travaille en laboratoire, il va peut-être falloir aller sur le centre de l'autre monde ou bien utiliser la radiation qui n'a pas eu. On a vu maintenant tout ce que donne la fonction d'interférence. dans ce petit graphe ici, vous voyez, il y a des cercles qui ont des dimensions différentes. C'est-à-dire que ce sont des intensités différentes. La fonction d'interférence ne donne pas l'intensité. Elle est égale à non et il est indépendant du motif. Ce qui va nous différencier les nœuds du réseau, c'est le factoire de structure sur lequel on va partir. on peut l'a vu tout à l'heure que ça devient Hx Hkl avec Hkl là-on-dessus. D'accord ? Alors, si je fais ça, je fais ce double en compte, là, on voit bien sûr que c'est un nombre complexe. Donc, il va y avoir un module et une phase. Donc, le module des facteurs de structure est étiqueté par une phase. On peut écrire une forme A plus Ib. D'accord ? Alors, le facteur de structure, moi, j'ai un atome qui va contribuer dans cette direction-là avec un cosulus là et un cilus. L'autre qui va contribuer le deuxième atome, le troisième, le troisième, le troisième, etc., jusqu'à ce que je tiens pour le facteur de structure totale qui est un module d'une phase. Alors, en diffraction, ce qu'on mesure, c'est les intensités diffractées. Alors, juste pour ce que je vous en parlais hier, la loi de Friedel, c'est que si je calcule ce facteur de structure de moins H, moins qu'un, moins N, la symétrie du réseau réciproque étant la symétrie ponctuelle, donc on peut calculer le facteur de la clé, moins H, qui est idéal à ce terme-là. En fait, ce qu'on inverse ici, c'est simplement l'angle, ce qui est fait qu'on prend les pieds sur la forme A, ici, A plus C, et ici, A moins B, donc on aura le module avec une phase inversée. Ce qui est fait le facteur F de H, K, L est là, et le facteur L, moins H, moins K, L, et L, A moins V. Alors, comme je l'ai dit, on mesure les intensités, ce qu'il fait, c'est le carré de cette quantité-là. Si vous faites le carré de F de H, K, L, c'est A carré plus B carré. Si vous faites le carré de F de moins H, K, L, c'est A carré plus B carré. Donc vous avez exactement la même intensité. Alors qu'on ne peut pas différencier un F de H, K, L, un F de moins H, moins K, L. Donc, dans tous les groupes qu'on avait hier, dans les 230 groupes, on ne va avoir que les groupes centros-sénétriques. On ne peut pas différencier un groupe centros-sénétrique comme un centros-sénétrique. Si vous êtes dans un système 2 de 2, vous ne pouvez pas nous penser à que vous travaillez dans l'antifraction de ces endrozozes. Sauf dans le calcul du facteur de structure tout à l'heure, on a dit que c'est le facteur de diffusion atomique, statique, mais on peut rajouter, qui est le phénomène d'absorption, rajouter deux termes, F' et F' Si vous rajoutez ce qu'on appelle la diffusion anormale, vous rajoutez quelque chose ici qui ne dépend pas de ce qui dépend du module de H, généralement, c'est constant. Mais vous rajoutez un terme ici, F' plus F' ce qui fait que vous faites F' de H, F' de moins H, c'est le complexe conjugué de F' de H, ben là, vous ne pouvez plus le faire. Donc vous avez un terme supplémentaire ici, qui change la phase, ce qui fait que vous avez tout à l'heure la phase du facteur de structure, vous allez rajouter une phase qui est équivalente dans les deux cas. Vous allez rajouter F' 0 à F' de H, K, et vous allez rajouter F' de H, et donc la phase totale ne sera pas la même. Et donc là, vous pourrez différencier lier à réflexion à ce qu'il y a à ce qu'il y a. Alors, bien sûr, ça ne va pas. Les atomes ne sont pas figés, non. Ce que j'ai décrit là, c'est statique. Il n'y a pas de délibration, il n'y a rien. Les atomes vibrent. Il est mon point zéro, mais si on est à la température nulle, ben les atomes ils vibrent. Alors que le R a une probabilité de présence de l'atome, donc je vais pas aller en détail ici, et qui va être dans le cadre anharmonique de cette forme-là. Et donc on a un atome qui est statique, on voit que il vibre lui avec une vibration. Donc, c'est un produit de compétition, la densité statique de l'atome convre lui avec la probabilité de présence de plus à la vibration. Et on voit dans, quand on va faire ça, c'est la transformée fourrier, probablement, c'est le produit simplement de ces deux fonctions-là, par l'atome et par l'atome. C'est pas le niveau de la création. Donc on aura la transformée de fourrier de la densité statique, c'est ce qu'on a appelé le facteur F tout à l'heure, facteur de division, qu'on va m'étudier par un facteur. Ce facteur-là, là on peut la transformée quantité arrière. Donc ce facteur-là, je vais développer ça, est égale à moins, pi k u, c'est plus k k t t sous l'un, dans le cas d'une vibration isotrope. Donc le cas, c'est ce qu'on appelle le facteur de Debye-Vadar, et ce facteur-là, il est proportionnel à la température. Donc vous avez deux situations. La première, c'est lorsque l'atome vit autour d'une position, mais d'une manière isotrope, c'est-à-dire dans la direction A, dans la direction B, dans la direction C, il fait la mémorération. Là, ce qu'on a, c'est un facteur, B, c'est mis carré, c'est pas, c'est en nombre d'A carré, donc c'est ce que je mets là-bas. Et si vous avez un atome qui vibre, mais différemment dans les différentes directions de l'espace, là, ce que vous avez décrit, c'est une ellipse-suite. Donc là, il va vibrer beaucoup plus que dans la direction de la planète. Bien, dans mon cas ici. Et donc, de ce qu'elle a, le sinis carré θ sur lambda, c'est simplement le module des vecteurs H, et on va le remettre dans les différentes directions de l'espace, ce qui fait qu'on en tient l'uplicarré, HI, H, G, U, J, ou les U, J, ce sont les directions de vibration dans les directions 1, 1, 1, etc. Alors, comme vous voyez ici, le terme qu'on a, c'est une exponentielle décroissante. Donc, on prend le facteur de division, on le multiplie par une exponentielle décroissante. Donc, si ce terme-là est très important, votre facteur de division va diminuer très rapidement et donc, vos intensités vont diminuer très rapidement. Vaut l'intérêt, des fois, comme ça, c'est proportionnel à la température, de travailler à des basses températures pour limiter la décroissance, cette décroissance exponentielle. Alors, je viens de parler du facteur de structure, je reviens dessus. Et qu'est-ce qu'on peut en tirer ? Alors, on a vu la fonction de l'interférence qui nous donne, c'est simplement la position du nœud du réseau récéprobre. Maintenant, on va regarder le facteur de structure. Alors, le facteur de structure, si on le calcule, on peut obtenir des conditions spéciales d'extraction systématique qui sont liées aux translations à l'intérieur du réseau, que ce soit des modes de réseau ou bien des éléments de symétrie translatoires ou bien des positions spéciales. Moi, je vais prendre simplement un cas. C'est le cas d'un mode de réseau. On prend un mode de réseau I. Un mode de réseau I, j'ai les nœuds qui sont à l'origine plus un nœud au centre. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, les motifs et les liés aux nœuds, chaque fois que j'ai un motif qui est lié aux nœuds au 0,0, je vais obtenir un autre motif qui est lié aux nœuds 1,5,1,5 dans le cas du mot de vie. C'est-à-dire que si j'ai un atome de X et de Z, je vais obtenir cet atome-là plus je vais les translater de 1,5 à 1,5. C'est-à-dire que je vais avoir deux atomes puisque j'ai deux nœuds, donc je vais avoir deux atomes. Alors, je vais calculer maintenant le facteur de structure. c'est la somme sur tous les atomes avec Fj à la puissance de Z, il fait Hj. Et maintenant, je vais faire simplement la somme de la moitié des atomes, c'est-à-dire que j'ai mis calculé jusqu'au 100. Donc, il y a eu à goût Fj, le premier atome et le deuxième que j'ai généré par mon motif. Donc là, bien sûr, j'ai fait la moitié des atomes. on va faire la somme sur tout. Alors, ici, j'ai exponentielle A, exponentielle A plus B, donc j'ai fait l'exponentielle A en facteur, il me reste 1 plus ce terme-là. C'est 2ipi. H sur 2 plus K sur 2 plus L sur 2. Alors, en revenant à la fonction de l'interférence, H, K et N doivent être des nombres entiers. Autrement, la fonction gamma n'est pas égal à zéro. Alors, H, K, N, c'est des nombres entiers. Donc, j'ai ici à la puissance ipi, bien sûr, l'exponentielle de n pi, c'est cosinus de n pi plus i sinus de n pi, sinus de n pi est égal à zéro, donc cosinus n pi. Ce qu'il fait, ça me donne cosinus n pi, c'est moins a à la puissance n. alors que j'obtiens 1 plus moins a à la puissance n. H plus K plus N dans mon cas ici. Alors, ce terme-là, si j'ai H plus K plus N nombre pair, là c'est 1, alors que j'obtiens un facteur de structure qui est le double du facteur de structure de la moitié de la main. Maintenant, si j'ai H plus K plus N avec un nombre pair, nous avons 0,1, là j'ai le terme-là qui est égal à moins 1, va 1 plus moins 1, ça donne 0, donc j'ai un facteur de structure de la moitié. Et les systématiques, c'est-à-dire si je prends tout le réservé ses propres, toutes les réflexions qui ont H plus K plus N et la deuxième plus 1 sont systématiquement éteintes. C'est ce qu'on appelle l'extinction systématique. Il peut y avoir d'autres réflexions bien sûr qui sont éteintes, mais ce n'est pas systématique. Là, c'est systématique. C'est toutes les réflexions. Il n'y a aucune exception. Alors, ça, ce que je viens de faire, on peut le faire pour le mot I, on peut le faire pour le mot F, pour le mot A, parce que à chaque fois qu'on a une translation, ça donne bien une extension. Alors, on peut le faire également pour les éléments de symétrie translatoires. Là, j'ai pris un miroir. Un miroir, là, j'ai pris perpendiculaire à A. Donc, si vous avez quelque chose en X, vous l'inversez. Vous allez tenir en X et tout ce qui est dans le plan Y et Z reste constant. Donc, vous inversez X et vous gardez Y et Z. Alors, un miroir perpendiculaire à A translatoire, c'est fait pour plusieurs tiers. Ça va être B, C, E, N. Et là, j'ai pris le point le miroir type N. C'est-à-dire, il va faire une translation de B plus C divisé par O. Alors, là, tout à l'heure, j'avais XYZ et XYZ dans les deux termes. Donc, là aussi, je vais gérer les sommes mais sur la moitié. D'ailleurs, sur la partie générée sur la partie 1 et l'autre partie générée par un miroir. Ah, le seul problème, c'est que je vais avoir ici moins X, ici X, ici moins X. Donc, je ne peux pas les mettre en facteur. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va regarder simplement une série de réflexions, un ensemble de réflexions bien décaminées. Si je multiplie moins X par un 0 et X par un 0, donc, ce qu'on vient avoir à mettre en facteur L, Y et Z. Donc, je vais regarder simplement la réflexion du type 0 K, c'est-à-dire celles qui ont un H qui est égal de l'autre. Moi, j'obtiens exactement une forme qui est équivalente à celle-là, sauf que j'aurais moins 1 plus, la puissance K plus L. Bon, c'est le même raisonnement. J'ai, si j'ai H, K plus L égale 2N, c'est le facteur de structure, c'est le facteur de structure de la moitié de la main. Et si au contraire, j'ai 2N plus 1, là, c'est systématiquement nous envers. Alors, là, comme j'ai dit tout à l'heure, d'autres réflexions peuvent être égales de l'autre, mais celle-là, c'est systématique. C'est-à-dire, toutes les réflexions H plus L égale 2N plus 1, sont systématiquement absents. Il n'y a pas d'exception. D'accord ? Donc, les conditions qui sont situées, je vais dire, c'est une autre. Alors, ce qu'on vient de faire ici dans une direction, on peut le faire dans la direction inverse. C'est-à-dire que là, j'ai un mot de I, j'obtiens des extinctions. Aussi, je peux faire l'inverse. J'ai des extinctions, je peux obtenir un autre. Donc, je peux, à partir de la distraction, je peux obtenir des éléments de symétrie, des modes de réseau. Alors, c'est pareil, si j'ai des réflexions, si j'ai indexé, bien sûr, les réflexions et j'ai obtenu K plus L et K plus N, là, je peux remonter et dire, ok, ben là, j'ai, attendez-moi, un miroir, un miroir, un de type N. Alors, c'est un miroir. Alors, cette propriété-là permet de déterminer des fois la symétrie de réseau. Là, on peut, des fois, en fonction des groupes, déterminer la symétrie. Après, on va voir et on va déterminer même si c'est un centre symétrique ou pas en fonction des conditions sur ça. Par exemple, vous prenez un P de 1, de 1, de 1, on vous dit à chaque fois l'extinction selon A, B, C. Donc là, vous pouvez aller, vas-y. Voilà. Alors, maintenant, on a vu le facteur de structure, on a vu la fonction d'interférence et donc, pour chaque plan Hkl, je vais associer une anthocite. Alors, il y a deux méthodes que je vais décrire ici, mais ce ne sont pas les principales. C'est la principale des ondes, on en a d'autres, on dit partout. C'est la monocristalique. Alors, le monocristal, c'est quelque chose qui va déterminer tous les Hkl, réflexion par réflexion et misurer leur intensité. Par la diffraction de Poulon, là, c'est-à-dire qu'on prend un seul cristal et on va faire de la diffraction et donc, on va, avec la méthode du cristal tournant, etc., cartographier tous les espaces réceptifs. Là, on a qu'un des poudres, c'est une méthode. Donc, il y a une poudre, c'est quoi ? C'est un ensemble de cristallites au ordre du micrométrique qui sont orientées de manière alloatoire. Donc, vous avez des cristallites, une cristallite ici et vous allez construire une poudre avec toutes les orientations possibles. Alors, avec ça, on peut pas mesurer une injection Hkl donnée et on mesure une projection comme on va le voir tout à l'heure. Donc, on a une poudre, on va envoyer de la radiation et donc, on aura une projection du mètre d'évenir ce que c'est que la projection dans mon case. Donc, monocristal, on a notre cristal, il est orienté, on va mesurer, on va envoyer de la radiation, on regarde ce qui est en contact avec la serre d'unade, on va le mesurer et on va voir les positions sur les détecteurs. Alors, la méthode de poudre, donc là, j'ai une orientation, ça, c'est un cristal de la poudre qui va me donner, qui va me donner, je prends cette carte-là, je prends des nœuds, des plombs qui vont déractés dans ces directions-là. Alors que si je prends un deuxième cristallite, c'était le premier, mais il est tourné dans un certain nombre. Donc là, je prends mon cristallite, en fait, il tourne dans une autre direction. Ah, c'est ça. Je prends un autre. Et là, c'est pareil, j'ai ce nomologue qui est orienté dans une direction. Ben, en direction de poudre, je vais avoir tout cela. Alors que si on fait, si on continue, donc si je regarde que ces nœuds-là, c'est-à-dire que je vais avoir des nœuds, je fais une rotation, j'obtiens un certain nombre. j'ai une autre orientation, etc. Et si je fais une infinité d'orientations, je vais obtenir quelque chose comme ça. C'est-à-dire, autrement, j'ai mon cristal, c'est comme si je tourne mon cristal dans toutes les directions. Donc je le tourne dans la direction-là, une rotation ici, donc je tourne dans les réseaux réciproques, je le tourne dans une autre direction, et aussi, je vais avoir l'intersection, c'est une sphère à trois dimensions, je vais avoir l'intersection avec la sphère directe. Donc, un vecteur, ben c'est comme si j'ai un vecteur qui est sur la sphère directe et je vais le tourner sur la sphère directe. Alors, on obtient quelque chose comme ça. On obtient quelque chose comme ça. Alors, ben la projection, c'est que, ici, j'obtiens des cercles, c'est pas simplement un point du réseau réciproque, mais dans le réseau réciproque. Ben ce cercle-là, qu'est-ce qui est donc ? Ben il y a tous les HKL qui ont cette longueur-là. Tous les HKL qui ont cette longueur-là sont là-dedans. Contribuissent, ben il y a un ici, un ici, un ici, etc., avec toute la rotation, mais ils sont tous là-dedans. Donc on projette les distances des HKL dans le réseau. Alors, par exemple, vous prenez un quadratique, vous allez avoir toutes les réactions équivalentes par l'axe 4 qui sont là-dedans. Les premiers. là, on mesure le premier vecteur du réseau réciproque, le deuxième, le troisième, etc. Donc là, c'est le module des vecteurs du réseau réciproque. C'est bon. Si vous avez deux vecteurs H, H, 0 et puis H2, K2, L qui ont le même module, c'est-à-dire la même distance dans le réseau réciproque, ils sont en la double, même si ils sont là, symétriquement équivalents. Donc là, on fait un mélange de deux. Alors, dans l'habitude d'habitude, on fait en mesure avec un détecteur de dés. L'habitude de mesure avec un détecteur ponctuel, donc on coupe les cercles-là et on a toutes les réflexions. Donc dans cette réflexion-là, il y a tous les dés qui sont qui ont ce module-là. Dans un module on le présente en dessous du critère mais on a des problèmes principaux de la méthode des cours, c'est de savoir qu'est-ce qu'on a comme réflexion là-dedans. Quels sont les lecteurs qui ont le même module et qui contribuent à un D de HKN donné. D'accord ? Donc, c'est un ordre-là qui a raison pour déterminer l'indexation de tout le département. Alors ça, vraiment, c'est si on a une structure simple avec des paramètres ABC qui sont différents, là on arrive à bien les distinguer. Il ne faut pas qu'ils soient trop grands non plus parce que les réponses de tirer et aussi si on a plusieurs phases donc on peut aussi les utiliser. Alors, l'utilité de la méthode des poules on va être une étude. Premièrement, elle est simple. Le principe est simple. Donc, vous avez une poule donc vous faites du fractogramme et vous avez une poule et vous avez une bonne précision. Donc là, c'est simple. Alors là, il est utilisé quand il en suffit les phases. Donc, vous faites un spectre, vous comparez une base de données, vous allez dire OK, c'est simple. Parce que dans votre spectre ici, vous avez deux choses. Vous avez la fonction d'interférence qui va vous dire où sont les nœuds, donc ça va déterminer les paramètres ABC, c'est quelque chose qui va dépendre des paramètres ABC, la position dans l'espace récycrant. Et vous avez le facteur de la structure qui va vous donner les intensités. pour avoir deux spectres qui sont équivalents, il faut avoir la même fonction d'interférence, la même position de l'espace récycrant pour les nœuds, et vous allez avoir la même intensité. Alors que la probabilité est quand même très très faible d'avoir ces deux larilles. et donc ce qui est utilisé pour la diffraction des poutres, c'est comme une empreinte, si on a un spectre, on l'associe directement à un échantillon. Alors, j'ai dit, on peut identifier les bases, on peut faire un dosage, si vous avez deux composés A et B, vous connaissez le spectre de A, vous connaissez le spectre de B, vous mélangez les deux, alors vous pourrez arriver à déterminer qu'il est la proportion de l'un ou de l'autre dans le même dans le même la cristallinité, la cristallinité, vous pouvez le savoir, c'est le taux de cristallinité de votre échantillon parce qu'un cristal, ça va donner des pics de vibration très fins, un nombre, ça va donner quelque chose de non structuré et vous pouvez calculer la cristallinité. La taille des grains, on a vu tout à l'heure la fonction de l'interférence, c'est inversement proportionnel à la taille dans l'espace direct. Donc si vous connaissez votre diffractomètre, l'élargissement des rayes dû au diffractomètre et dû à, on peut déterminer la contribution de l'échantillon, on peut évaluer les contraintes résiduelles, et avec les méthodes actuelles, on peut déterminer les structures, même, à partir d'une diffraction de poudre. Donc si on arrive bien sûr à indexer et arriver à déterminer les intensités pour chaque ray associé à chaque point HCl une intensité. Donc ça, c'est la constante résiduelle. les contraintes du cristal, d'accord, j'arrive à le faire. Un monocristal, généralement, on a un diffractomètre sur lequel on pose un seul cristal et on va mesurer dans l'espace à cette pointe. Et ce qu'on obtient, c'est des points distincts, c'est des nuits dans l'espace à cette époque, c'est-à-dire c'est un HCl. Ben, si on fait l'important de partir de ça, moi, je vais avoir un cercle ici, un cercle là, ici, c'est un cercle là, c'est un cercle là, donc avec un diffracto de l'effort pour ça, c'est un peu délicat. Mais, l'intérêt de cette méthode-là, c'est qu'on mesure chaque fois un HCl, un plan HCl, une intensité. Donc on peut aller plus loin. Alors, il y a quand même dans les deux cas le problème d'indexation, c'est-à-dire qu'il faut arriver à associer à chaque point de réserve à ce point qu'à chaque nu de réserve à ce point un indice HCl. Ce qu'on mesure quand on fait la diffraction, c'est simplement la distance dès le HCl. Ben, on n'a pas d'information sur APC. Donc il faut arriver à trouver la relation entre l'étage que l'on mesure ici sur sur le détecteur, le réseau qu'on a là et donc le réseau qu'on a là. Donc il faut arriver à trouver la manière de passer de là au réseau réciproque et du réciproque sur la relation et directe avec le réseau direct. Alors, pour la diffraction, il faut connaître la grande bandante parce que là, ça va vous définir la sphère des balles donc l'intersection entre les noeuds et la sphère des balles. vous devrez connaître ce qu'on veut déterminer, c'est les paramètres à laisser et il faut déterminer donc l'orientation par rapport à ça en fonction de tous les noeuds du réseau que vous allez vous carrer. Donc il y a des programmes qui permettent pas mal de transformations pour arriver du la position XY du spot sur le détecteur ou la matrice d'orientation et le paramètre ABC du réseau. Alors, juste, c'est le bon dernier. Le facteur de structure, vous avez dit ça, on calcule l'intensité diffractée, c'est le module. Si on a l'intensité, on a perdu quelque chose ici, c'est ça. Donc on mesure une intensité on calcule le module, ça c'est bon, mais on perd ce terme-là, on perd la phase. Et la phase, c'est quelque chose de très important pour pouvoir remonter du facteur de structure. Parce qu'on a un facteur de structure et on a ici la position des atomes dans la maille. Là, c'est ça qui donne la phase. Si on n'a pas la phase, on ne peut pas déterminer directement. Il y a plusieurs méthodes qui permettent de déterminer cette phase-là. c'est-à-dire pour remonter la position des atomes. Il y a la méthode de CERR. J'essaye ça, ça marche, ça ne marche pas, etc. La méthode de l'atom lourd, la méthode pas personne. Il y a une méthode directe, la méthode de charge-flipine dernièrement, la méthode de remplacement moléculaire pour le macromoléculaire, pour le macromoléculaire, etc. Là, je ne vais pas rentrer en détail. J'ai fini juste par ça, c'est-à-dire que si on a le module du facteur de structure sur, ça ne suffit pas. Si vous prenez les deux deux paires des méthodes directes qui sont carrément Jerry, Carl et Howardman, si vous prenez leur photo, vous pouvez déterminer l'amplitude de la face. Vous avez transformé de fournisse dans les spécialistes. Vous prenez, vous avez une densité, vous avez un facteur de structure et une face. Si maintenant vous prenez le module de l'un, et sa face, vous construisez la photo. Si vous prenez maintenant le module de l'un, vous lui remettez la phase de Howardman parce que vous obtenez ça ressemble beaucoup à Howardman qu'un carrément. Donc la phase c'est quelque chose de très important. C'est beaucoup plus important que l'amplitude. Sur ce, je vous remercie. je vais donner la parole prioritairement aux étudiants. Je demanderai que les étudiants n'hésitent pas à poser la question parce que lesquels les faits pour vous. messieurs les enseignants chercheurs ils peuvent peut-être ajouter des choses qui n'ont pas été dites dans l'exposé j'invite les étudiants à poser des questions ils ont sûrement des questions il ne faut pas avoir honte de poser des questions on est là pour ça donc voilà. Vous avez une question sur la luminescence du pôle si on veut mesurer la luminescence du pôle vis-à-vis d'un source d'un index donc on risque d'avoir la défraction au lieu de la luminescence la luminescence du pôle vis-à-vis d'un source d'un index et en tous comment on peut faire pour avoir la luminescence au lieu d'avoir de la défraction parce que si l'énergie derrière un index est supérieure à 20 que le vent la lumière 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 c'est la lumière la lumière c'est la lumière la lumière la lumière mais généralement on le traite parce qu'il est dans le balème stralong c'est-à-dire dans la lumière de base donc généralement c'est un phénomène qui existe mais quelque part on essaie de se produire un peu on le prend pas en considération parce qu'il se trouve dans la lumière de base sauf on peut mettre ça par exemple si on a deux monochromateurs dans la barrière un il va permettre par exemple d'enlever la févorescence et un autre il va permettre par exemple d'enlever le KF1 et le KF2 donc à part c'est le genre de dispositions qu'on comprend lorsqu'on fait par exemple un montage en géométrie par exemple par exemple 20 anneaux et la transmission de l'échec d'abord merci au conseil Salsou pour son bien exposé je voulais tout juste parler de ce que je voulais découvrir il n'y a pas trop longtemps qui m'intéresse voulant parler de correction on dit pour corriger la forme de ray il y a des fonctions qu'on utilise bon je ne connais pas bien le nom excusez-moi il y a le Sodevoil le Sodevoil élémentaire et l'autre fonction TCHZ je veux savoir dans quel cas on peut utiliser le Sodevoil élémentaire et dans quel cas on peut utiliser le Sodevoil élémentaire et dans quel cas et la deuxième question c'est de savoir dans quel cas on peut savoir de façon expérimentale qu'on a une orientation préférentielle pour appliquer une correction comment on peut savoir qu'on a une orientation préférentielle dès que ça vite alors là il faut généralement on fait de rotation c'est à dire on prend la poudre on l'oriente différemment pour voir s'il y a une orientation préférentielle au top en bien ou généralement ce qu'on fait c'est dans les capillaires ou des trucs comme ça on peut orienter les chanteurs mais là pareil je ne suis pas spécialiste de la poudre donc il y a des petits problèmes effectivement que je vous aurez directement la réponse à toutes ces questions et vous allez les toucher avec vos propres mains en faisant l'affinement directement sur poudre donc il y a des collègues qui sont spécialistes donc ils vont vous la faire maintenant merci on dit que vous apportez des ordinateurs portables c'est à la réception j'aimerais savoir est-ce qu'il y a ma question concerne la taille de poudre oui utilisé ou bien est-ce qu'il y a une influence ou bien si on a différents points de poudre non on a du domaine cohérent sur en bleu là vous allez avoir une largeur de raie vous allez bien sûr la déconvoluer par rapport à la largeur induite par les instruments donc vous enlevez ça et il vous reste la largeur vue simplement à l'échantillon cette largeur à l'échantillon on peut l'approximer par la relation de Scherer qui est T est égale à 42 avec K1 sur bêta donc peut-être on a largeur de raie mais tu ne les parles parce que c'est la largeur en échantillon d'accord donc on peut la déterminer à partir de ça donc c'est la taille des cristallines c'est le domaine c'est la taille c'est la taille d'y quand même c'est la taille des boîtes noires sur des ordinateurs il faut toujours savoir ce qu'il y a derrière et ce qu'on a su aujourd'hui avec votre exposé je voudrais poser une petite question en étudiant moi aussi parce que j'ai appris beaucoup de choses c'est pour les domaines de diffraction on sait que ça diffracte pour la matière en général lorsqu'on utilise la longueur d'onde par exemple jusqu'à 30 jusqu'à 32 en plus de cette longueur d'onde qu'on utilise une diffraction est-ce qu'il y a une autre explication mathématique du fait qu'on ne peut pas que la diffraction on appelle un peu à haute et d'eau on a le pouvoir de diffusion qui dépend de la longueur d'onde j'ai bien voulu voir une équation parce que d'autres équations expliquent tout donc il y a en plus de la longueur d'onde le phénomène par exemple si vous prenez l'agitation thermique ça va couper la résolution parce que ça va animer le facteur de diffusion le facteur de diffusion atomique le facteur de diffusion c'est un fonction de station exact donc il y a toujours lambda oui il y a toujours lambda mais il y a toujours lambda mais c'est le semis theta sur lambda c'est vraiment la distance dans l'espace c'est pas qui n'a rien c'est la même chose que les nœuds donc c'est à la limite si on a un facteur de structure qui est nul le semis theta sur lambda tout à l'instant il est nul par rapport à plus on dirait rien d'accord merci merci monsieur pour les informations donc j'ai une petite question sur l'étudisation l'étude expérimentale pour avoir les courbes les courbes des pics donc vous avez fixé la température à 20 degrés si on change les paramètres physiques de milieu cristal comment avoir à déduire la formule de la température si on change la température à 30 40 donc les propriétés physiques de cet cristal va changer donc les caractéristiques vont changer ma question consiste sur l'utilisation théorique comment avoir déduire la forme seulement de températeur si on change alors là il va falloir trouver comment le cristal lui-même dépend de la température alors si on fait par exemple il y a l'agitation thermique il y a les transitions de phase on a un paramètre A par exemple qui va dépendre de la température à un certain moment il va y avoir une transition de phase donc il faut déterminer et ça c'est pas en faisant la diffraction qu'on le détermine on peut l'étudier avec la diffraction mais on ne peut pas le déterminer d'accord donc un spectre par exemple si vous faites un spectre à une température donnée ça reflète les paramètres à cette température d'accord et si vous faites à une autre température ça va refléter le cristal avec cette température là mais sans savoir comment on passait de l'un à l'autre d'accord la largeur de ray non il n'y a pas c'est l'agitation thermique c'est l'agitation thermique ou une transition de phase l'agitation thermique non il y a simplement une espèce de proportionnalité lorsqu'on a des opératures qui sont très par rapport à la température donnée là c'est l'alpha ça a une fonction de l'agitation thermique c'était pas si on change la température on peut avoir un diagramme différent du premier donc on peut dire ça se fait normalement on peut avoir une composition on peut avoir un diagramme différent c'est à dire que les rayes peuvent être plus large plus de droite mais au même endroit sauf s'il y a un changement de parlement je crois en fait qu'il s'agit donc il parle de l'agitation thermique on parle et là donc on pense de déplacement atomique et donc d'agitation thermique ce qui fait ça que donc c'est voilà donc c'est pas directement la température je ne vais pas comprendre je mélange les deux c'est les déplacements atomiques on ne parle plus d'agitation thermique mais les déplacements voilà les déplacements atomiques on vit dans sa position elle est proportionnelle à T c'est à dire l'agitation thermique va être proportionnelle à la température c'est à dire un atome qui fait comme ça si on met une grande température il va être plus grand d'accord donc on peut écrire on peut écrire ce terme là en fonction de quelque chose qui est à côté c'est un peu la question tout en sachant que ce n'est qu'un modèle c'est exactement ce n'est qu'un modèle et c'est dans le cadre ce cas là c'est dans le cadre harmonique qu'on a d'autres modes de vibration qui sont différents oui selon la défraction des rayons de section poudre le spectre d'infraction obtient le pic le plus intense et correspond à le pic principal mais pour certains pics on trouve certains poudres on trouve des pics qui ont de l'intensité plus que le pic principal alors on feuille un peu la bibliographie ils disent il faut suivre certains pour faire certains trucs pour diminuer cette intensité c'est à dire choisir une quantité plus grande de poudre la bien compactée mais même en suivant ce truc là toujours l'intensité de ce pic et plus ce sont les délications préférentielles préférentielles est-ce qu'il y a un truc pour diminuer cette intensité il y a des spécialistes apparemment qui vont nous parler de ça c'est vraiment ça dépend de la préparation de votre échec c'est bien lorsque vous entassez votre coude automatiquement vous favorisez l'orientation préférentielle ce qui fait il y a des techniques donc on peut par exemple créer une poche et remplir de ce côté là il y a des astuces techniques mais on ne peut pas l'éviter complètement on souligne ces astuces techniques mais on l'obtient toujours il y a une question où tu veux intervenir avant par exemple on s'est nécessaire à l'expression de la probabilité de la réaction thermique est-ce qu'il n'y a pas au moins un argument de l'exponentiel parce que là j'ai l'impression que la probabilité pourrait être divergée la probabilité d'avoir un atome à une position bien précise de la température est-ce qu'il n'y a pas au moins un argument de l'exponentiel si si viens de dire je vais parler de la soule-verre pour des orientations préférentielles et je vais donner quelques petites astuces justement je dis bien pour minimiser mais pas pour éliminer ces effets d'orientation préférentielle il y a quelques petites techniques notamment l'utilisation d'une silice amorphe d'un gel juste pour piéger ces cristallites dans des directions particulières ou alors saupoudrer ou alors tamiser mais il y a plein de petits trucs comme ça pour éviter pour minimiser mais pas pour éliminer pour les plantes demain le professeur pose votre question donc une seule et la dernière question dans le spectre du rayon X on trouve des pics de faible intensité est-ce que ces pics de faible intensité est-ce qu'il intervient de terminer le type de la structure c'est la structure que ce soit gros que ce soit petit en fait l'information que si on a une information qu'un facteur de structure petit ou même égal à 0 c'est très important pour la structure donc tous les pics qu'ils soient nuls non nuls très grands très petits doivent intervenir dans le facteur de structure parce que c'est eux qui vont nous donner la structure dans le c'est pas la formule donc vous avez réfugié à l'absence que le CPRG si vous avez une position dans laquelle le contributeur est nul parce que sa contribution est nul c'est important de le savoir